Je pose ma question à Jean Ouassab. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Voilà ma question. Tu es catholique, hein? Tu es catholique. Oui, je suis catholique, je te réponds. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. Tout à l'heure, tu as développé, non? Donc du coup, en cela, il est vrai Dieu, vrai homme. Et comme il est vrai Dieu, homme, la Vierge Marie est la mère de Dieu. C'est ce qu'Elisabeth lui dit. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue à moi? Voilà, tu reprends ta question. Et moi, je suis sincère. Donc, en conclusion, Marie est la mère de Dieu. Mais c'est ce que je viens de le dire à l'instant. Ça, tu n'es pas sincère à ton réponse. Donc, Jean Ouassab confirme, il confirme que Marie est la mère de Dieu. Mais je suis catholique. Il n'y a aucun souci, je vais t'expliquer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Lion. Oui, chef. Est-ce que tu as une question précise à me poser? Parce que j'ai une question précise à te poser. Moi, ma question, c'est à voir. Vas-y. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Jamais. Merci. Qu'est-ce que tu as répondu à ma question? Écoute-moi. Laisse-moi te répondre. Fais parler. Ok, d'accord. J'ai déjà répondu. J'ai dit, jamais, 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 Marie peut être la mère de Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Le ciel, la terre et tout ce qu'il fait avec. Donc, il ne peut jamais être Marie. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Jamais ça, il dit ce qu'il pense, ce qu'il doit enseigner. Les catholiques, c'est pareil, les musulmans, ils sont tous pareils. Donc, ils n'ont rien compris. Voilà. Donc, nous, les gens de l'évangile, là. Jamais ça, il t'a répondu. On est dans un débat de 15 minutes. On est trois. On est trois. Jamais ça, tu peux le répondre. Il me dit que tu n'es pas chrétien. Non, je n'ai pas dit ça. Ils n'ont rien compris. Vous voyez ce que j'ai dit. Ah, ok. Jamais ça, il n'a rien compris. Qu'est-ce que tu es un musulman ? Voilà. Parce que la compréhension, là, la compréhension de l'écriture, c'est important. Voilà pourquoi le courant dit dans la soirée 547, il faudrait que les gens de l'évangile sachent que ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger les paroles de Dieu. Ce n'est pas des petits. Jamais ça, il ne faut plus jamais dire que Marie est la mère de Dieu. Jamais. Voilà. Laisse-moi finir de répondre. Marie ne peut jamais être la mère de Dieu parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, dit que Dieu est esprit. D'accord ? Un esprit ne peut pas être enfanté par une mère, par une femme. Ce n'est pas possible. Donc Dieu ici, écoute-moi bien. Voilà, Dieu ici, c'est l'esprit. Et Jésus, c'est la chair. Et on dit bien dans Jean 1, 1. On commence avec la parole. La parole était avec Dieu et la parole était à Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'indiqué sans la parole. Et on va dire qu'à toi, cette parole a été faite chair. Et elle habite parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc c'est l'esprit qui est Dieu. Et qui a fait venir la chair dans laquelle il est. Donc quand Jésus-Christ dit dans Jean 3, verset 6, la Bible dit ceci. Et que ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Et dans Matthieu 1, 18 à 20, on voit que Jésus-Christ de Nazareth, il est...